Depuis de nombreuses semaines maintenant, la rumeur enfle. D'après un ancien candidat, la Star Academy aurait été complètement truquée. Si beaucoup ne vont pas dans ce sens, Raphaël Richie a quant à elle tenu des propos un peu plus ambiguës. En acceptant de revenir sur son parcours dans la Star Academy, en février dernier, Georges-Alain ne s'attendait sans doute pas à soulever autant d'indignation. Dans les colonnes du Parisien, l'ex-chanteur en herbe, aujourd'hui devenu commentateur sportif, n'y était pas allé de main morte sur sa participation au célèbre télécrochet qui a révélé Jennifer. Maintenant, je peux l'avouer, tout était truqué, avait-il lâché avant d'assurer que, selon lui, son élimination en demi-finale de la saison 2 avait été montée de toute pièce par la production. Un pavé jeté dans la mare qui a aussitôt fait de nombreuses éclaboussures. Dès la parution de cet entretien explosif, Nathalie André, ex-directrice de la Star Academy, Pascal Negre ou encore Alexia Laroche-Joubert et Jean-Pascal Lacoste sont montés au créneau pour redorer le blason de l'émission. Non, il n'y a pas eu de trucage dans la Star Academy, enfin, à peu de choses près selon Raphaël Richie. Raphaël Richie tempère. Lors d'un live sur Instagram organisé par d'anciens candidats du télécrochet, la célèbre prof d'Arsénic, connue pour son franc-parler et ses débriefs aussi incisifs que légendaires, a été interrogée sur ses rumeurs de tricherie. Je n'ai pas de soucis avec cela. J'ai écrit un bouquin. Sur la première saison, il n'y a pas eu ce genre de choses. Voilà la meilleure réponse que je puisse faire, a-t-elle d'abord déclaré. Avant de mesurer ses affirmations. En tout cas, s'il y en a eu c'était vachement bien fait. Pour moi c'était important que les choses se passent le mieux possible, j'avais besoin d'avoir bonne conscience. Je n'aurais pas pu cautionner une émission bidonnée où il y avait de la triche. Il y a peut-être eu des choses. A-t-elle lâché ? Moins convaincu. J'étais devenu pote avec les huissiers, j'étais très curieuse, je posais des questions. Je voulais savoir comment cela se passait. Honnêtement, je n'ai jamais vraiment réussi à savoir clairement. A poursuivi Raphaël Richie, affirmant toutefois qu'il n'y avait pas eu de tricherie lors de la toute première saison de la Star Academy. Mais qu'en est-il des autres éditions ? Georges Alain dit-il vrai ? Raphaël Richie cache-t-elle des choses ? Le mystère est entier, et c'est toute une génération qui veut des réponses, ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada